Attention, ce résumé présente de très nombreux spoilers qui dévoilent la totalité des secrets de l'intrigue. Cette vidéo n'est pas un récapitulatif détaillé, mais un résumé rapide des principaux événements de la saison. Magne reprend plus rapidement conscience que Vidar, et se rend sur la montagne afin de demander des éclaircissements à Wench. Elle lui apprend qu'il doit se préparer au combat avec ses alliés. Les U-Tool, de leur côté, organisent un conseil de guerre inquiet des pouvoirs grandissants de Magne. Fjord décide de quitter sa famille pour vivre avec Gris, ce qui exaspère Vidar. En l'absence de son frère, Saxa reprend les affaires de U-Tool Industries, qui fait l'objet d'une enquête pour pollution. Magne trouve en Imane sa première alliée, elle serait l'incarnation de Freya. Loritz se trouve très différent de son père et finit par apprendre qu'il est en fait le fils de Vidar. Ce dernier souhaite tirer profit de cette révélation et invite Loritz chez les U-Tool. Au cours d'une cérémonie, il fait de Loritz un géant. Le frère de Magne découvre alors qu'il est l'incarnation de Loki, dieu de la malice et de la discorde dans la mythologie nordique. Ran découvre que c'est Wench qui aide Magne et décide d'éliminer la vieille dame. Juste avant de mourir, elle parvient à transmettre son collier magique à l'homme borgne en fauteuil roulant qui se trouve alors habité par l'esprit d'Odin, le père de toutes choses. Loritz manipule Vidar pour obtenir les clés de U-Toolheim et pénètre avec Magne dans la maison afin de tenter de forger Mjolnir dans la flamme du salon pensant qu'il s'agit de la flamme éternelle. Ils sont surpris par Vidar qui traite Loritz de trait. Magne, Loritz et Iman rencontrent Wotan qui écarte Loritz car il n'est pas digne de confiance selon lui. Loritz vole alors le sang de Wotan et se l'injecte afin de devenir mi-dieu, mi-géant. Vidar tend un piège à Loritz afin de le tuer mais Magne intervient et, dans le combat, Vidar perd la vie. Magne est traumatisé à l'idée d'avoir ôté la vie à un être vivant. Il décide de ne plus prendre part à la guerre et rend son marteau à Wotan. Loritz découvre qu'il souffre de la présence d'un verre dans son système digestif. A l'hôpital, il donne en quelque sorte naissance au serpent monde qui l'emporte en cachette dans sa chambre. Magne tente par tous les moyens de renoncer à ses pouvoirs. Fjord décide de venger son père et reprend le flambeau des affaires familiales à la place de Saxa. Les prières de Magne ont porté leurs fruits, tous ses pouvoirs ont disparu. Quand il apprend que Fjord a licencié sa mère, Magne tente de s'en prendre à lui, mais sans ses pouvoirs, il est facilement battu par les fils de Yutul. Magne demande alors à Wotan de lui rendre ses pouvoirs mais le vieil homme refuse. Au sein de Yutul, Ran se range du côté de Fjord. Saxa se retrouve seul et demande l'aide de Loritz qui fait partie de la famille. Elle lui remet la clé de Yutulheim et beaucoup d'argent. Magne ment à Loritz afin de récupérer la clé d'un entrepôt de Yutul Industries où se trouverait l'ancienne forge. Accompagné de Wotan, Iman et Harry, il s'y rend afin de forger Mjolnir, le marteau de Thor. Fjord les surprend et blesse Harry. Magne parvient à s'enfuir mais les autres se font attraper. Iman et Alvor sont virés de l'hôpital. Afin de mettre fin à l'enquête contre Yutul Industries, Fjord menace de délocaliser l'entreprise en Asie. Magne parvient à réveiller Mjolnir, ce qui entraîne le retour de ses pouvoirs. Fjord et Ran punissent Saxa pour avoir aidé Loritz et partent pour tuer le frère de Magne. Magne, mais ce dernier leur explique qu'il est en possession de la seule chose qui peut vaincre Magne. Il apparaît justement pour sauver son frère mais les Yutul s'enfuient. Loritz lâche le serpent monde dans les Odéda sous le regard de Ran et Fjord. Sous-titrage ST' 501